On a mis le pistol, on est sur Newk encore une fois, c'est une map forte de revenants Newk, ils aiment beaucoup cette carte, et nous aussi d'ailleurs, c'est une bonne map pour nous. Let's go, ça joue. Et comme vous pouvez voir, Longs n'est pas là, la tourista pour tout le monde, tout le monde a le mal du pays, diarrhée, fièvre, 39, torticolis du ventre, les intestins qui grondent. Donc, beaucoup de joueurs sont pas bien, même Maka et tout chez nous, il était sous fièvre et tout, on a fait venir un docteur, bref, c'est compliqué de ouf là en Inde. Problème technique, enfin vous savez que le truc est bourbier. Mais voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas Longs en face, c'est que lui, il a carrément dit j'abandonne parce qu'il est dans un état de fatigue extrême. Et Maka, il joue à fond, malgré qu'il soit pas bien, il joue à fond. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. On a du contact au niveau du B, on a Gravity là qui va avoir des surprises. Ouais, non, pas de surprise, facile. Revenant, c'est une line-up FR, c'est une line-up internationale revenant. Il y a NBK qui est français, il y a Nivera qui est belge, francophone. Et il y a Longs, c'est un de leurs joueurs stars en plus, Longs. Raiko et Adex, voilà. Jibs, c'est leur coach. C'est un mec de leur staff coaching. Et il a dû remplacer. Et Maka, nous aussi, il est très très malade, sachez-le. Il joue dans un état de zinzin. Le but, c'est vraiment qu'on finisse le match rapidement et d'aller se reposer, d'aller prendre des antibios, des trucs, je sais pas quoi. Il leur faut des probiotiques, flore intestinale catastrophique. Ils sont tous en Inde là, en train de chier sur les bureaux. Enfin, c'est une dinguerie. Ouais, X-Z2, c'est vrai. Ça déclenche là, sur Joko, là. J'ai baissé un peu le son. Joko cadet vis-à-vis, il a bloqué un petit peu, il fait gagner de temps avec sa Molo. Il est en train de se faire dézoner, donc il est obligé de reculer. Voilà, cette Molo, elle est obligée de vous faire reculer. Parce que si vous restez et qu'après vous tombez, vous prenez trop de dégâts. Donc là, comme vous pouvez voir, on dézone aussi le bas échelle. On anticipe la rotation de Maka. Ça met un temps, tranquillement, 50 secondes. On est en train de se diriger sur Maka, là, en plus. C'est Maka qui va faire le kill. Il se fait un petit peu oublier, maintenant. Il appelle un petit peu de l'aide. Le kill est en train de repositionner. Pour venir apporter du surnombre. Et c'est surtout NBK, là, qui va être un élément clé du round. Il va rediriger le jeu en A, en B. Voilà, Maka. Maka qui vient de mettre un gros headshot, là, avec la Hog. À longue distance, il ne faut pas challenger les Hog. Et on continue d'appuyer sur ce Baech. On veut vraiment appuyer là-dessus. On est 2v4, maintenant. VKMBK a réussi à faire le kill, justement, sur Maka. Le kill se repositionne en bas de l'A, il va faire un. Il va donner l'info du dernier. Il le touchera en plus. C'est renfermé, déjà. Il y a Gravity dans la veinte. Il y a Exe qui l'a entendu. Ça tombera. On va upgrade en AK. On l'envoie pour Gravity qui puisse upgrade. On est pas mal. 3-0. Premier round d'armée remporté par 3D Max. En face, on va faire un bonus, un petit bail Tech-9 Cave, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est pas mal. Et surtout, on économise 3 armes. Ça nous permet un peu de mettre de l'économie sur le côté. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui, ils sont payés. Les mecs de NBK, tout ça, bien sûr, ils sont tous payés, frère. Et ils sont gracieusement payés. Nous, par exemple, on voulait recruter NBK. Il avait des prétentions salariales très élevées qu'on ne pouvait pas assumer. Donc, à mon avis, là, il est très bien payé. Je ne pourrais pas te dire combien, mais je pense qu'il est payé très largement au-dessus de 5 000 euros par mois. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, quoi. Je ne le vois pas en dessous de ça, NBK. Pour être honnête avec toi. Avec nous, par contre, il a été gentleman. Il voulait faire un effort financier, baisser son salaire. Il adorait le projet. Il adorait les mecs. Les mecs l'adoraient. Nous, on a adoré sa participation parce qu'il a la stand-in pour nous quand Adjie nous avait lâchés. Et vraiment, il a été un seigneur, vraiment. C'est un grand joueur. C'est un mec qui a une grande expérience, que je plébiscite encore à l'heure actuelle. Mais malheureusement, tu vois, on n'a pas pu trouver un accord financier. Et on ne voulait pas faire les efforts parce que ça nous aurait mis vraiment trop dans le rouge. Allez, le round est maîtrisé. Côté 3D Max, on enchaîne 4-0. Vraiment, nous, on aurait pu... Ça nous aurait mis vraiment dans le rouge. Tu vois, si derrière, il n'y a pas des performances et tout, en fait, tu mets en péril la sécurité financière de tout le club derrière. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais c'est un seigneur dans le sens où, tu vois, c'est un mec normalement... Sache que Bench, en étant Bench chez Falcon, il touchait vraiment des sommes astronomiques. Et le mec, il avait tellement faim du jeu que, tu vois, il voulait stand-in pour nous gratuitement. Prêt à nous rejoindre. Falcon voulait le libérer et tout parce qu'on connaît très bien Falcon, le staff est français. Il voulait nous faire des faveurs et tout. Vraiment, tout était aligné, tu vois. C'est juste qu'on ne pouvait pas assumer, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a... Ah, c'est du business, tu vois. Tu ne peux pas non plus payer les mecs. Tiens, c'est NBK. Tiens, je te donne 1000 euros par mois et tout. Ce n'est pas possible. Bon, là, c'était beaucoup plus que 1000, mais... Pour donner un ordre d'idée. Ça aurait été à la place de Haji. Dans un premier temps, il y avait Haji qui s'en allait. Donc, on avait testé NBK, Mizuta, etc. On avait contacté Nivera aussi. Et après, on s'est... Après, on s'est positionné sur Gravity, qui était un quatrième... Un quatrième choix. Moi, mon choix principal, mon choix numéro un, c'était vraiment de recruter NBK et ce genre de trucs. Parce qu'NBK, tu vois, tout de suite, ça apportait vraiment une envergure différente. De la méthodologie de travail, beaucoup d'expérience et tout. Ça pouvait te permettre de passer un cap. Alors qu'avec Gravity, c'était un pas en arrière. Parce que c'était quelqu'un qu'il fallait former, ce genre de trucs. Là, Maka, il est encore au lead, par exemple, aujourd'hui. Là, il doit y avoir un crash de PC. Maka n'est pas là. Ça me permet de meubler avec des insides. Les gens, ils vont dire, « Ah, Gravity, regarde, tu mens, Malek, c'est trop fort. » Hé, les gars, Gravity, c'était une épine dans le pied. Quand il vient, Maka, là, c'est encore Maka, le lead. Il est encore en formation, Gravity. C'est la première fois qu'il vient dans le T2. C'est la première fois qu'il fait des matchs en Pro League, avec des matchs envergure. Il est allé en LAN en Pro League. Là, il est en LAN en Inde avec 400 000 dollars à la clé. C'est des premières pour lui, tu vois. Des matchs HLTV tout le temps. OSL Challenger, il n'a jamais été à ce niveau-là, frère. Le plus haut où il a été, c'est ESO Advanced. Et il ne jouait même pas la montée en ESO Advanced. Il jouait le maintien, tu vois. Alors que nous, on est en Pro League. Donc, c'est deux divisions au-dessus. Et donc, pour lui, tu vois, c'est formateur pour lui, tu vois. Il faut qu'il vienne, qu'il prenne ses marques. C'est une transition plus douce. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un pas en arrière. Par contre, c'est un pas en arrière pour sauter beaucoup plus loin, plus tard. Parce qu'il est plus jeune. Il apporte quand même quelque chose dans l'équipe, dans son énergie, dans sa personnalité et tout. Que NBK, tu vois, c'est un mec grisonnant, tu vois. C'est le vieil ours qu'il ne faut pas... Tu vois, c'est le vieil ours mal léché aussi, NBK. Donc, tu as apporté quelque chose de positif, mais tu as apporté aussi cette négativité potentiellement. Avec un mec aigri, grincheux, faites comme ci, faites comme ça. Tu vois, tu as ramené un capitaine. Tu as ramené une voix forte qui allait apporter quelque chose aussi. Donc, tu pèses le pour, le contre. C'est du management aussi, tu vois, les choix des joueurs. Et donc, oui, on est très satisfaits de Gravity. Enfin, moi, de toute façon, c'est moi qui ai soumis Gravity. Dans la liste aussi, quand j'ai élaboré, moi, les plans qui s'offraient à nous. Au final, c'est Gravity parce que financièrement parlant, ben voilà, c'était ce qu'on trouvait entre guillemets de mieux. Même si Gravity, là, croyez-moi, il est vraiment plus que bien payé. Et donc, c'est quand même une masse salariale importante. Et ça se passe bien, les joueurs s'entendent bien et c'est nickel. Et je considère toujours que NBK est un monstre et que... Et que malheureusement, il n'est que l'ombre de lui-même parce que ça manque de performance, ça manque de résultat. Mais il est très solide. Allez, on a une accélération intée. Lucky est mis à mal avec une belle flash. Mais il est bien soutenu par Gravity. Maka, en plus, est dans le lobby. Joko, qui a renfermé un petit peu... Faut pas push, faut pas push, là, mon Joko. Ah, Joko, pardon. Ok, d'accord. Joko. Le Joe a activé son cheat. Et on entend Adex et Lucky l'a totalement, totalement sound. Ah, il a un peu peur, Lucky. Ouais, il a raison parce qu'il peut être pris en tenaille avec un mec sur ça. Il va juste donner l'information. Joko est aware. On est un peu conscients de cette source de danger. Regardez, Lucky est très intelligent. Il se doute peut-être qu'il y a un mec à droite, mais il va en contre-temps. Il va se faire un peu surprendre peut-être Lucky. Sauf qu'on a un timing. Et c'est Gravity qui fait le taf. Et on sait désormais que le last est ici. Et il va se faire tout de suite éteindre. Et on va ramasser son Nawa pour la donner à Maka, en plus. Ouais, Joko, il a mis sa petite clear USB. Là, il est en détente. Ah ouais, il y a Force Haken là-bas sur place. Il est en train de coacher les joueurs. Pour ceux qui veulent des insights, je vous en donne. Sachez qu'on a recruté un nouveau coach. C'est Force Haken. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Il nous a donné la suite PowerPoint. Exe, Excel, Excel, PowerPoint, Adobe, Word. Il nous a tout donné. Ouais, Soul Red. Pour l'instant, ça déroule. C'est une map CT. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on n'est pas trop mal. Allez, mon Maka qui bloque un petit peu cette X-T. Il met une H-E pour reprendre l'info derrière. Là, il ne peut pas surjouer. Il est tout seul. Il sait que c'est sous-équipé en face. Lucky qui est à sa position un peu fétiche. On envoie le mur de smoke. Lucky le sait. Il a le signal sonore maintenant, visuel en plus. Il va tuer NBK très facilement. Un deuxième parce que Jibs, il est totalement sous vodka là. Je ne comprends pas. Nivera qui finira par revenge. On bénéficie toujours de cet avantage numérique qui est bien rétabli par Gravity surtout. On est 3v2. On a perdu un petit peu des armes. 2v2 maintenant. Maka qui revenge. 2v1. Et on sait que le dernier est dans le B1. Voilà, et on a le contact. Maka qui va devoir se mettre très vite à l'abri et demander à Joko de renfermer la map pour venir sur lui. Joko arrive SK. Mais ça va être une histoire de seconde. Il est en train de se faire surprendre Maka. Bah non. Maka, 39 de fièvre. Diarré, Ishimu. Il nous met des flick shots comme ça. J'aime bien. Je pense qu'il y a des pros qui cheat sur la scène. Écoute mon frérot, il y a une superbe vidéo que j'ai enregistrée où j'aborde ce thème là qui va sortir cette semaine. Donc je ne veux pas spoil. Je ne veux pas... Voilà, je vous tease un peu les gars. Point d'exclamation YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Il y a une excellente vidéo sur le sujet du cheat. Où je parle vraiment de la scène professionnelle. Je démolis énormément de YouTubers de merde aussi qui ont parlé du cheat, du dopage et tout. Juste pour faire des vues, des clics sur des mensonges. Et donc je démolis un peu ça. Et je parle vraiment du cheat, de comment il existe, comment il peut ne pas exister sur Counter-Strike. Et vraiment, sujet... Je pense que j'ai traité vraiment tous les angles de ça dans une vidéo. Comme ça, maintenant, dès qu'on va me poser la question, je renverrai les gens vers cette vidéo qui est ultra passionnante. Donc voilà. Mais oui, on peut cheat sur CS. Si tu veux un exemple, oui, on peut cheater. À ce niveau-là, non, par contre. Au niveau où nous, on évolue, non. Pas en LAN comme ça et tout. En online, oui, mais pas en LAN. Tu vas te mettre dans une sauce. Ouais, j'ai démoli vraiment des gros gros YouTubers qui ont fait des millions de vues sur ce sujet-là. Je crois qu'ils ont fait des 600, 700 k vues sur le buzz du cheat sur CS. En mode, c'est une honte, blablabla, blablabla, blablabla. Je crois que c'était... The Finker Review, plus deux, trois autres mecs. Il y avait des Français, des Inter, The Score, The Score ou Scope, Scope eSport. Enfin, des trucs un peu comme ça, là. Ils avaient tous fait des vidéos en mode, c'est une honte, machin. Tout ça pour faire des clics. Frosty S, non, je pense pas, non. Je pense que c'est le... C'est les performances. C'est comme une Formule 1, en fait. Joko qui va voler la bombe. Ouais, on a deux infos. Il faut juste y aller. Et voilà, merci. 7-0, ça déroule. Je pense que quand tu vois la technologie, tu vois, d'une Ferrari, d'une Lamborghini, tu vois, Porsche et tout. Un cheval, putain. Deux chevaux, trois chevaux, quatre chevaux. Et aujourd'hui, tu vois, on a des voitures à plus de 1000 chevaux. Quand tu vois la Formule 1 avec l'aérodynamisme, etc. Tu vois, c'est de l'ingénierie où ça va te permettre de grappiller 1%, 2% de performance en plus. Ben, moi, je vois que, en fait, les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, il faut le voir comme ça. Une souris avec un capteur machin, un écran qui va te donner un avantage supplémentaire avec certaines technologies. Un clavier, là, aujourd'hui, on va parler du SnapTap. Ben, c'est de la technologie en plus. Voilà, moi, je le vois comme ça. Bon, pour moi, non, ce n'est pas du cheat. C'est vraiment qu'aujourd'hui, en fait, le milieu du gaming est bankable. Il y a une grosse clientèle. Il y a des gens qui sont prêts à acheter des centaines d'euros des objets, déjà parce qu'on kiffe ça, parce qu'on est passionné et tout. Mais il y en a aussi qui sont prêts à les acheter pour avoir les derniers trucs, performances absolues. Et donc, les ingénieurs, tu vois, aujourd'hui, ils attaquent fort, tu vois, que ce soit chez Intel, chez Nvidia, chez Logitech, chez Razer, chez Zoe. Toutes les marques que vous voulez, tu vois, quand ils vont faire du développement, maintenant, ils vont mettre des ingénieurs très costauds parce qu'ils se disent non, 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 il faut qu'on prenne un avantage par rapport aux autres. Alors qu'on était dans une guéguerre marketing de merde avant avec mets du RGB, mets du RGB, estampi gaming, mets un peu des LED ici, mets une touche multimédia, mets un petit écran LCD. Regardes, c'est trop stylé, mon clavier, il y a un écran dessus, il nous donne l'heure et la météo. Maintenant, tu vois, tout ça, c'est de la merde, en fait. Tu vois, ça, c'est de l'ingénierie éclatée où tu rajoutes un petit peu des trucs et tu peux doubler le prix du buy. Là, je pense qu'on est arrivé à un point où les gens veulent vraiment la performance en plus. Tu vois, genre, donne-moi mon clavier, donne-moi ma souris, donne-moi mon tapis, donne-moi mon truc qui va faire que je vais être meilleur et c'est tout, quoi. Pareil pour les chaises. On a eu les bails des chaises gaming, maintenant, on veut de la chaise gaming ergonomique, tu vois, pour être vraiment à l'aise, confort, pas avoir de blessures le moins possible. Des bureaux aussi ergonomiques pour être électrique, assis debout, comme ça, tu peux travailler un peu debout de temps en temps et, tu vois, t'es tiré, ce genre de bail. Je pense que c'est important, tu vois. Donc non, pour moi, ce n'est pas du cheat. Il y a des gens qui vont dire que c'est du cheat, pour moi, non. Je n'en ai aucune idée, Alox. Encore une fois, c'est là où je suis jaloux, tu vois, avec 3D Max, de manière légitime. Et oui, légitime, tu vois. Il ne faut pas être jaloux des autres, en mode leur être envieux et tout, tu vois. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais jaloux dans le sens où je ne comprends pas, tu vois, je suis dans l'incompréhension. Je trouve que c'est de l'injustice. Il y a plein de clubs comme ça qui arrivent, qui ont beaucoup de sponsors, beaucoup de moyens. Nous, on fait des résultats, on sollicite un peu les marques, on demande à droite, à gauche. Et pourtant, on galère, tu vois. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. En tout cas, 7-0, c'est pas mal, c'est de bonne augure. On va avoir encore un bail. Est-ce que notre Maka va prendre une à WAP ? Oui, il a 10k quand même, je pense qu'il peut se la permettre. Toujours pas de nouvelles pour ton arrivée à Shanghai ? Non, non, Elias, je n'ai toujours pas de nouvelles de Shanghai. J'aurai des nouvelles fin août. Au moment de Cologne, en fait, quand il y aura les UEM Cologne. Merci Tom Zer pour le gift, c'est très sympa, frérot. Merci. Ça vient soutenir 3D Max comme ça, j'aime beaucoup. Très beau geste. Allez, 5v5, on a un contact. Joko qui nous fait encore une fois un entry. Putain, qu'est-ce qu'il nous donne de l'oxygène aujourd'hui ? Et là, Reiko qui essaye de prendre l'espace, mais le ki veille au grain. Très bon crossfire, il ne se doutait absolument pas que Joko était épaulé. Et on est 5v3 déjà. Et le mur XT, oui, il est efficace. On a réussi une infiltration côté terreau. Mais malheureusement, nous, on s'en fiche un peu pour eux. Malheureusement pour eux, on s'en fiche parce que nous, on gagne des duels. Joko encore une fois qui vient de faire le kill. XZ qui push en plus le lobby. Et on se doute peut-être maintenant qu'il y a des mecs XT. Regardez Maka, ils regardent au niveau de l'XT. On arrive peut-être au niveau du conduit. Il y a peut-être un timing. Il pourra peut-être faire un peu de dégâts. Là, il va faire tomber Maka. Ah, il n'a pas vu. Oh, le timing. Et Maka, il n'a même pas de kill. Petit timing sur Tybing, là. Il n'a pas vu Maka. 8-0. Très bon side CT pour le moment. C'est au minimum remporté 8-4. On a de l'argent. Si on arrive, bien évidemment, à faire 12-0, c'est le mieux. Mais en étant un peu réaliste, si on fait un bon 10-2, moi je prends. On peut se permettre de perdre un ou deux runes, ce n'est pas grave. Si on les risque d'être derrière, c'est magnifique. Cross-Tiest, je n'ai pas délai. Tapez 1 dans le chat, dès que je le dis. Tapez 1, tapez 1, tapez 1. On va voir si j'ai du délai. Non, mais c'est bizarre si j'ai du délai. Non, mais il y a du délai, là, par contre. Putain, mais je crois que j'ai mis du délai sur le stream, frère. Gravity qui agresse et un T. Beko qui passe rapat, 9-0. Putain, c'est une dinguerie si vous tapez 1. Comme maintenant, les gars, là, je viens de voir 1, là. Là, maintenant, je vois vos 1 dans le chat. Donc, il y a 30 secondes de délai, je pense. 12-0 sur. Ah ouais ? Allez, je signe. 12-0, je signe, frérot. Ça bloque la rampe. Joko qui est un peu plus passif sur ce rune. Ce n'est pas pour me déplaire. Il me fait très peur, toujours, Joko, quand il va à la guerre. Il en est capable, hein. C'est un des meilleurs IM. C'est le meilleur IM de toute façon de 3D max. Je pense que c'est un des meilleurs IM de la scène française. Bon, je n'ai pas peur de le dire. C'est un filtre XT maintenant. On a envoyé le mur. On va essayer de faire un petit boost pour ADEX et prendre un petit peu des duels à la WAP. On a déposé Maka, nous, au niveau de la radio. Donc, on décide de délaisser totalement l'XT. On ne peut pas prendre les deux zones. Les deux zones les plus importantes sur Nuke sont XT et rampes. C'est les deux zones les plus ouvertes où les contrôles sont orientés en général. Et là, nous, on décide de maxer la défense en rampes et de délaisser l'XT. Et eux, ils vont XT. Donc, pour l'instant, c'est le bon choix stratégique des deux côtés. Voilà, on sait qu'XT, ça a été pris maintenant. Maka qui vient à la rescousse. Petite mollo. Oh là là, on est en train de se mettre des bisous, là. Gravity. Qui va faire un... Moins deux pour Gravity dans les smokes. C'est bien. Il arrivera même à se remettre en... En position sympathique dans le B1. Bien épaulé par son coéquipier. Et c'est encore une fois fini. C'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Merci, Arsène. C'est bon, là, il y a une dizaine de secondes de délai. C'est normal, c'est le truc de base. Ouh, Maka qui lâche la ligne. Il se prend le timing. Il essaie de prendre un petit pic avant que les smoke pops. Petit H pour reprendre une petite ligne. Oh, il a vu. Tire. Oh là là, c'est pas passé loin. Et on est en train de taper encore une fois cet XT, là, pour revenant. On continue les mêmes choses. Mais c'est prévu, c'est lu, c'est anticipé. Toute la défense est au rendez-vous. Sauf que Gravity, cette fois, se fera surprendre. Peut-être arriveront-ils à... Ouais, mais non. Il y a Exe qui a fait la rota. Maka qui est là. Solide sur Exe. Non, c'est vu, c'est vu, c'est vu. On est trop prévisibles, là, côté Terro. 11-0. Merci X-0 pour les gifts. On vise les 900 subs. Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup de carry le live. Vous êtes des monstres. Merci aux subs qui giftent. Allez, 11-0, peut-être le perfect. Gravity qui se met un petit peu dans les smokes. Et il fera pas le kill. C'est dommage. Il le mettra très low HP. C'est pas mal. Il y a Exe qui bat Revenge, bien sûr. Joko, pendant ce temps-là, qui fait un kill radio. Et ça tombera, malheureusement, côté 3D max. On est 3v3 maintenant. Une infiltration portée peut-être dans le conduit. Non, on va B1. Ça va peu surprendre Maka, ça. Ah non, Lucky est vu. Et Maka est au courant maintenant qu'il y en a un peu tout le monde infiltré. Il le sait. Il va le décaler ligne par ligne. Il va le chercher, il va le chercher, il va le chercher. Et il le fera tomber. Très certainement le 12-0 maintenant. 3v1. Je vois pas comment NBK pourrait le mettre. Il va faire le premier, très logiquement. Ça y est, il a dévoilé sa position. Il tombera dans la veine pour essayer d'aller là-bas et planter la bombe en B. Joko qui fait déjà la rotation au niveau de la porte métallique. Il le sait qu'il est derrière le silo de Joko. Il prend la ligne sur sa gauche. Voilà, il le sait. Et NBK, on connaît, il est capable. Mais il a les deux infos. Et c'est Maka qui vient pré-shot et finir 12-0 maintenant. Perfect 2-3 D max. Perfect 2-3 D max. Je suis très content, les gars. Je vous cache pas que je suis très content. J'en tire pas une gloire non plus extrême. Je pense qu'on a été favoris sur ce match. Mais c'est très triste que Revenant joue sans leur joueur longs aussi. Maka en 11-5 avec le bidon vrac. Ouais, ouais. Après, Maka, c'est un gaillard, hein, Maka. Maka, il fait un bon mètre. Maka, il fait un bon mètre 85. 85, c'est un ancien très gros sportif, Maka. Il faisait du basket, du handball. C'est un gros, gros sportif. Je sais que c'est un mec qui a une très bonne hygiène de vie. C'est un mec qui adore le sport. Et c'est un gros gaillard, Maka. Vraiment, physiquement, il est très grand, très costaud. Il a les épaules larges. C'est un gros gaillard. Il est capable d'encaisser comme ça, là. Je sais que plusieurs fois, Maka, il était dans des difficultés un petit peu. Il était malade, il ne se sentait pas bien. Et pourtant, il a toujours, toujours, toujours répondu présent. Il s'est toujours levé le cul pour être sur le serveur à l'heure et tout. Même s'il était dans des états catastrophiques, il a fait le taf, quoi. Je me souviens de tournois où on savait qu'il n'était pas bien, malade et tout. Mais il était là, il dit des... Il a été nul, hein. Mais il était là, présent. Et je pense que ça donne du courage à tout le monde, tu vois. Quand t'as un mec, il est amoindré physiquement. Mais il est là, il répond présent. C'est important. Et là, Maka, il est encore là, hein. Ça, dommage aussi que BB soit... Non, c'est normal qu'il soit barré, frère. Ils n'ont rien à jouer dans ce tournoi. S'ils perdent des matchs à cause des conditions, ils vont perdre beaucoup de points au classement. Donc, il vaut mieux qu'il se disqualifie. Genre, vraiment. Vous ne comprenez pas les enjeux qu'il y a, là, jusqu'au 7 août. En fait, le 7 août, il va y avoir la clôture du classement Valve. Et tu ne peux pas te permettre de perdre des points. Et si tu as un PC à 60 FPS ou que tu manges une biscotte et que le lendemain, tu as la diarrhée et que tu ne peux pas jouer et que tu vas perdre contre des équipes moins classées que toi, tu vas te faire arracher la gueule. Genre là, nous, par exemple, si on perd contre revenant, on perd genre 50 points. Alors que si on les gagne, on gagne 3 points ou 5 points, tu vois. Si on les gagne, on prend 5 points. Si on perd, on perd 30 ou 40 points. Donc, il faut vraiment comprendre que le classement, là, il est trop important. Et on est en train de mettre le pistolet plutôt facilement. 13-0. Game humiliante pour revenant. Mais rien d'humiliant dans le sens où ils sont 4v5 quand même. Ils jouent avec un coach. Tout le monde est dans des conditions catastrophiques. Donc, voilà, je vous le dis, ce n'est pas non plus la gloire absolue, quoi. Et ouais, avec l'MJ. 13-0. 13-0, on assure. On assure. 13-0, on assure la qualification en playoff.